Le polyamour, les relations polyamoureuses, les troupes, toutes ces histoires-là, non, 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 vous ne rêvez pas, ce n'est pas un ré-upload, comme on dit sur YouTube. Oui, j'ai déjà traité le sujet il y a deux ou trois ans. L'hétéro-binaire de base risque d'être complètement berné par le fait que ce qu'il croit être l'accès à une sexualité libre, c'est en fait la liberté pour les rares femmes qui avaient bien voulu de lui d'aller vers ceux qui ont déjà accès aux femmes et qui en auront ainsi encore plus. Bonjour Aurora666, tu n'étais pas encore sur la chaîne à l'époque, j'avais expliqué que c'était promu par les médias de masse et que s'engouffraient là-dedans des gens qui allaient en fait y perdre. Mais je vous laisse développer ça, encore une fois, je ne vais pas me répéter. Donc ce n'est pas un ré-upload, là j'ai envie d'entendre l'opinion d'une jeune fille toute fraîche. Ah bon ? Enfin, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que c'est une fille ? On le pré-suppose ? Il ne faut pas confondre l'identité de genre et l'expression de genre. Ça va déjà mal commencer. Voilà, c'est ça. Et on a envie d'entendre toutes ces idées, toutes ces belles idées nouvelles, car quelque chose me dit qu'on va en découvrir, que ça sera de l'inédit et que ça va marquer d'une pierre blanche l'histoire, non pas de la pensée, mais des rapports hommes-femmes, cette histoire. Ou hommes-hommes, ou femmes-femmes. Ou femmes-femmes-hommes, hommes-hommes-femmes. Voilà, tout ça, tout ça. Et de la commune, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée aux relations non-exclusives. Je vous invite à aller regarder la première partie pour bien appréhender ce qui suit. Dans cette seconde partie, on va d'abord évoquer les différents types de relations non-exclusives qui existent. On a tendance à en parler comme d'un bloc monolithique, alors qu'en réalité, cela recoupe des réalités très différentes. Alors, les vidéoscopies commencent toujours par un petit regard aux mains, aux pieds, à tout ce qui peut échapper directement au sujet. L'infraverbal. L'infraverbal. Alors là, c'est cadré très serré, donc les chaussures, on ne saura pas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord une belle... Une belle... En haut à droite ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est une vulve féminine. Tu verras un jour... Plume, ces amulettes indiennes. Un jour, peut-être, en rencontreras-tu une, et donc tu reconnaîtras la forme. C'est un attrape-rêve. Non, Aurora n'a jamais vu de vulve encore, ça ne lui est pas encore. Pas sur le mur ? Non, là, elle est sur le mur, et elle est de couleur rouge. La couleur maudite, tu sais. C'est une vulve crème et rouge, dont on imagine déjà de base que c'est le thème de combat, acharné des féministes, c'est la représentation de la ville, il faut qu'elles en foutent partout, même devant la tour Eiffel. À la limite, pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit celui de leur combat le plus nocif, finalement, à l'équilibre des forces, à la paix entre les hommes et les femmes. Si elles veulent vivre avec des représentations de leur vulve au mur, j'ai envie de dire, laissons-les faire. On va également se demander comment mettre en place une relation non-exclusive et comment faire évoluer son couple d'une relation exclusive vers une relation... Je taille rarement sur le physique, Thérèse. Mais pourquoi vous vous putez sur cette femme ? Il y en a d'autres, hein ! Mais elle n'a pas un physique facile. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche ! Bah... Mais tu l'as vue ou pas ? Ouais, je l'ai vue. Euh... Je... Non, tu me surprends, là. Je l'ai vue de loin, peut-être, alors. Ah ouais, tu l'as peut-être vue de loin, alors. Alors, c'est pas tellement à la limite l'être et que la nature a donné, parce que la plupart des gens ignorent qu'en réalité, comme disait Doc Love, beauty comes from from the beauty department at the store. C'est-à-dire qu'on est tous apprêtables, présentables, un peu bien, selon comment on se traite, notamment les femmes. 99% des hommes préfèrent une femme dotée de traits très communs, mais extrêmement apprêtés, soignés, et qui se meut dans l'espace d'une façon très féminine, à une femme dotée de traits symétriques, parfaits, etc., et qui se meut dans l'espace comme un camion. Pas apprêté. Voilà, ou pas apprêté. Là, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a une gêne, en fait. Regarde encore, moi, je ressens une gêne. Ah oui, en effet, d'accord. Ah oui, oui, voilà. J'avais pas vu. Vous n'avez pas vu de qui en parlait. Comme ça, vous avez la preuve qu'on ne prépare pas les vidéoscopies. C'est le but. Comme on n'est pas des comédiens de nature, on n'est pas des acteurs nés, donc il faut qu'on ait une réaction spontanée à ce qu'on voit. Je ressens une gêne qui n'est pas forcément due aux lunettes, à la limite, peut-être qui viennent de chez Paulette, donc elles ont été faites par Zing dans la ville de Zang. Ça, ça sont les empty frames, les lunettes, tu sens. Voilà, mais non, non, c'est plus par rapport au regard fixe et au sourire forcé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs trucs pesants. Il y a la lecture d'un texte. Je le combats depuis des années. Vous avez vu que je ne lis jamais de texte sur YouTube, donc vous devrez m'excuser de temps en temps les rares petites scories ou répétitions ou reformulations. Je parle à deux caméras en impro sans lire. Elles lisent toutes, toutes, toutes. Il n'y en a aucune en impro. Et ils, d'ailleurs, c'est un ils, elles, neutre. Beaucoup de YouTubers, également, sont tombés dans cette facilité. Et il y a une espèce de sourire forcé permanent qui ne correspond à aucune réalité. C'est-à-dire que du début à la fin, on va voir qu'elle a un sourire absolument... Je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai parcouru comme ça avec le curseur. Elle a un sourire gravé et forcé qui ne lui va pas forcément très bien. Mais ça colle avec une diction un peu joyeuse, forcée. Oui, tout ça est très insincère. Mais en même temps, la syntaxe YouTube est insincère. J'ai déjà démontré à des multiples reprises. Donc là, ça nous choque parce que ce n'est pas notre environnement. La YouTubeuse féminine n'est pas quelque chose que j'imagine, toi ni moi, suivons régulièrement. Et donc, il y a toujours quelques minutes d'appropriation culturelle, tu vois. Il y a quelques minutes où il faut qu'on rentre dans cet univers où toutes les émotions sont forcées. Où tout est insincère, où tout est message, où tout est calibré, où tout est nuage de mots-clés. Mais c'est par contre fait par le genre qui se promeut le genre de la communication et de la non-manipulation. Alors que nous, par contre, quand nous parlons des relations, nous sommes tout de suite... Donc là aussi, il faut de la suspension consentie d'incrédulité. Voilà, exactement. Il y a une suspension consentie d'incrédulité nécessaire avec ce type de contenu. Non exclusive. Allez, c'est parti. Il existe une multitude de formes d'amour, de pratiques sexuelles, de rapports intimes en dehors de la monogamie conventionnelle. Sans doute autant de situations qu'il y a de personnes ou de relations concernées. Alors deux choses. Arrête de sourire comme ça tout le temps. Ça n'est pas sincère. Tu ne l'as pas noté parce que tu es de l'autre côté de l'écran, mais seul, elle, point, e. Donc tu vois, vulve, écriture inclusive déjà. Quel est le degré de 0 à 10 de sincérité de sourire ? La deuxième chose, je vais simplifier à l'extrême. Un. Ouais, un. Un, pour pas dire zéro, quoi. Cette vidéo dure 40 minutes. Donc mes excuses pour ce choix qui ne rend pas justice à la complexité du sujet, mais qui permet de le rendre accessible. Il s'agit pour une personne ou un couple partageant un lien affectif, romantique ou sexuel de s'adonner à des activités sexuelles impliquant plus de deux personnes. Ici, l'accent est davantage mis sur la relation charnelle, sans la dimension affective, romantique, amoureuse ou politique. C'est comme sous-titré pour les sourires et malentendants, en fait, au niveau des mains. En fait, le suffixe en "-isme", c'est vraiment l'arme des cultures plates, quoi. Quand t'as des idées extrêmement plates, sans nouveauté, sans profondeur et sans création personnelle. "-isme". "-isme", ça l'érige en pratique. Voilà. On trouve également le cote-à-cotisme, qui consiste à s'engager dans une activité sexuelle avec un, une partenaire, pendant que d'autres sont engagés dans la même activité à côté de vous. On trouve également le candoulisme, une pratique sexuelle, qui consiste à avoir de l'excitation en observant ou en sachant si on sa partenaire. Tu sais comment on appelle un... Un candoul. Quec. Un kec ! C-U-C-K. Voilà. C-U-C-K. Un kec. Ce mec m'énerve à la limite plus qu'elle. Lui, t'as vraiment envie de le gifler, quoi. Il est exaspérant. C'est vraiment le goûteur, sadique, cocu, le candoul. C'est un peu gênant. Dans des ébats avec d'autres personnes. Et enfin, l'orgie, la part 12, c'est un événement au cours duquel des partenaires, en couple ou non, s'engagent librement dans des activités sexuelles de groupe, pour le plaisir de toutes les personnes impliquées. Le polyamour est souvent décrit comme un mode de vie, une éthique de relation amoureuse, romantique, sexuelle, où les partenaires... J'ai compris, ce qui m'était mal à l'aise, en fait, c'est qu'elle cligne très peu des yeux. Alors, on préfère le mot polyamour que non-exclusivité ou non-monogamie, qui sont des termes... Ah oui, en fait, c'est le contraste entre un visage extrêmement figé, qui est le témoignage que tu es insincère à la base, tu vois, c'est ce qu'on apprend à tous les vendeurs, c'est le sourire avec les yeux, etc. Et les mains qui sont en roue libre totale, en fait. On montrera des sous-titrages pour sourds et malentendants, tu sais, quand le gouvernement s'exprime, et que dans le cadre, en bas à droite, sur Public Sénat, ça ne bouge pas plus les mains pour les sourds et malentendants que pour nous, là. On serait par opposition, sachant que dans polyamour, le mot amour n'a pas la même connotation que dans l'idéal bourgeois romantique amoureux, où deux personnes s'appartiennent. Les personnes polyamoureuses pensent... Ce qui est marrant, c'est qu'elle annonne un certain nombre de concepts qui demandent tous à être discutés, c'est-à-dire que que l'idéal bourgeois soit de s'appartenir, j'aimerais interroger Spinoza, Schopenhauer, Kant, sur cette notion-là. J'en suis pas certain, tu vois, si je me rappelle bien mes lectures de philo, l'amour-appartenance, c'est un postulat, c'est une vision, mais ce qui est loin d'être... Ça englobe pas tout. Non, non, c'est loin d'être un postulat indiscutable, et depuis le début, t'as remarqué qu'elle fait quelque chose qui est très manipulateur, pour le coup, alors que nous, qui sommes les manipulateurs, qui sommes présentés comme les manipulateurs, je mets toujours en séquence historique, j'essaie toujours de contextualiser ce que je dis, là, c'est hors contexte. On t'impose des notions que, par exemple, que l'amour serait une construction sociale, qu'on pourrait décider de ce qu'il en est à n'importe quel moment, mais sans te donner les arrière-plans culturels qui te permettent de comprendre ce que les gens ont pensé avant nous. Oui, c'est asséné comme vérité. Voilà, c'est asséné comme vérité. Tu me dis qu'il y a plusieurs formes d'amour. Moi, j'ai traité ce sujet par le passé. J'ai dit lesquels. Lesquels ? Il y a sept mots en grec qui vont de l'amour filial à l'amour charité, en passant par l'amour charnel, etc. Je vous renvoie à mon site internet où j'ai résumé ces termes-là, et à la vidéo du même nom. J'ai également parlé des langages de l'amour, qui ne sont cette fois-ci plus le vocabulaire, mais la façon de le montrer. La maman va montrer de l'amour en cuisinant. L'ami va dévoiler son sentiment amoureux par sa mémoire, en se souvenant de choses qui t'ont marquées, alors qu'un ami qui n'est pas amoureux de toi ne se souviendra pas, etc. Je donne des exemples. Je les rattache à un contexte historique. Là, tout est asséné, ex-contexte comme ça, dans un vide intersidéral, dans un vide social, dans un vide historique. C'est juste vrai. Mais peut-être que ces followers vont les vérifier, pour les porter la contradiction. Sans doute, sans doute, oui. On imagine qu'ils sont là, frénétiquement, en train de se documenter. Parce que, de même que nos amitiés sont plurielles, eh bien, nos amours sont plurielles également. Chaque amour est une honte liée en deux personnes, avec une intensité romantique, amoureuse, cérébrale, physique, qui lui est propre. Il y a des multiples formes de polyamour, en voici quelques-unes. Une relation ouverte est une relation dans laquelle chacun, chacun dispose d'une certaine liberté. J'ai été dur, là, à 3 minutes, 0,4, quelques définitions arrivent. C'est une liberté pour faire du sexe, et ou aimer en dehors de cette relation particulière. Faire du sexe, tu sens déjà le... Elle gratte, cette tournure gratte, en fait, ça ne passe pas, c'est pas du français. Non, non, il y a un truc, mais ça fait un moment que ça traîne, comme ça, on filigrane plusieurs années. Faire du sexe. Il y a eu un glissement sémantique de faire du sport à faire du sexe, tu comprends ? Comme si tout à coup, c'était une activité physique, de divertissement, ou de remise, ou de maintien de la forme, mais liée à aucun contexte sentimental. C'est départir du reste. Certaines personnes vont classer leur relation polyamorose en relation primaire, relation secondaire. Je précise tout de suite que ces termes sont controversés, parce que oui, établissent de facto une hiérarchie entre les différentes relations. C'est mal, la hiérarchie. La hiérarchie, ça implique une subordination, ça implique une supériorité d'âme, donc c'est réactionnaire, donc c'est conservateur. Une forme de discrimination. Donc c'est de droite, donc c'est patriarcal, donc c'est discriminant. Donc là, évidemment, trigger warning, attention, j'évoque des termes qui pourraient évoquer que nous ne sommes pas tous égaux. Ils sont néanmoins très utilisés, une relation primaire, ça implique un certain degré d'investissement émotionnel, logistique, financier. Exemple, la personne avec laquelle vous vivez, vous êtes marié, vous avez des enfants. A l'inverse, la relation secondaire, qui est une plus grande autonomie des personnes concernées, et oui, vous pouvez n'avoir que des relations secondaires, ou avoir plusieurs relations primaires. Autre exemple, si vous avez plusieurs sex-friends, avec qui la relation dépasse le simple plaisir charmel, que vous êtes transparent avec toutes les personnes que vous fréquentez, et que vous ne recherchez pas de relation monogamique, et bien peut-être êtes-vous également un ou une polyamoureuse qui s'ignore. Oui, alors ça c'est toujours le mythe de la transparence comme réponse à tout, en fait. La volonté ultime de transparence est une tyrannie, et c'est un vice déguisé en vertu. Au titre que je vais t'informer de la nature exacte de notre rapport, tu vas t'en contenter. Oui, et ça rendra ça acceptable, je le comprendrai. Moi je vous conseille, si vous êtes vraiment des grands naïfs, et que vous voulez avoir la surprise de découvrir ce que Staline appelait l'éternel retour du réel, et si vous en avez également la possibilité, parce que beaucoup d'hommes ne le peuvent pas, je vous conseille d'avoir deux ou trois copines permanentes, en leur expliquant exactement leur rôle, leurs limites, et en étant tout à fait transparent sur la nature des rapports que vous avez avec les autres. Et je vous conseille de voir avec quelle gratitude elles vont affecter à votre égard. Vous allez voir, ça va être du grand Mendès. Pour vous. Dernier exemple, la polyfidélité, c'est une branche du polyamour dans laquelle plusieurs personnes, exemple deux couples, vont former un groupe sexuel exclusif. Pour mettre en place une relation non-exclusive, la première chose, c'est d'abord de répondre à deux questions simples. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Relation exclusive ou non-exclusive ? Et quel type de relation non-exclusive ? Pour répondre à ces questions, vous pouvez regarder la première partie sur les vidéos dédiées à la non-exclusivité, mais également lire la salope et t'inq. D'Ossi, Stan, Janet Hardy, je pense que c'est vraiment... La quoi, et t'inq ? La, 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 la salope. Tiens, c'est marrant, il me semble que quelqu'un s'est retrouvé licencié et vincé de toute activité salariée et au tribunal pour un terme similaire. Qui ça ? Un grand métis, tu sais, qui sent assez bon, qui est confiné sur YouTube. Tu le connais pas ? Je crois pas. Non, c'est marrant parce que là, c'est publié, c'est écrit en énorme, c'est en grosse page. La vidéo est pas censurée. C'est en fonte de 48, là, elle vient de montrer un livre. C'est une publication, la salope éthique. Ah, c'est un livre. Là, là, ça passe crème. Bon. Parce que c'est éthique, tu comprends ? Ça, c'est vraiment un indispensable. Deuxième chose, soyez explicite lorsque vous démarrez une relation. Aujourd'hui, quand on démarre une relation, on la présuppose exclusive. Bah oui, on n'en parle pas, c'est implicite. Et puis en plus de ça, les sentiments, les hormones s'en mêlent. On se dit trop rien, mais en fait, on va direct dans l'exclusivité sans avoir jamais posé la question. Ni à soi, ni à l'autre. Aujourd'hui, je vous invite à verbaliser et à poser la question à votre nouveau, nouvel partenaire. Au fait, toi et moi, alors on est exclusif ou on est non exclusif ? Et c'est parfaitement OK de dire, démarrons. C'est parfaitement OK, c'est de l'anglais. It's OK too. Dans l'exclusivité, et si l'un ou l'une d'entre nous vient changer d'avis, eh bien, si elle en parle à l'autre. Troisième chose, et c'est la plus importante. Donc si vous devez ne retenir qu'une chose, dans toute la vidéo, retenez le question. Je résiste à son visage et sa voix. Et négocier des règles et des limites à la relation ou aux relations. Négocier des règles et des limites ? Hum, ça devient passionnant. C'est extrêmement chronophage. C'est ce qui est le plus difficile. C'est même parfois douloureux. Et pour autant, c'est cette négociation de règles et des limites qui garante que la relation soit saine, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit respectueuse des besoins émotionnels de toutes les personnes concernées. Petite parenthèse, négocier des règles et des limites, c'est propre à toutes les relations, même les relations exclusives. Dans une relation exclusive, il y a toujours des limites. Exemple, envoyer un sexto ou un texto ambigu à une tierce personne, ok ou pas ok, on va revenir aux relations non-exclusives. Écoute, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Pompée, ce qui était à... Je ne sais plus qui d'ailleurs, c'est qui qui se tapait Pompée. Bref, il faut vous le dire en commentaire. Là, pour le coup, on arrive sur les choses sérieuses. On a commencé par du frivole, on a fait un effort de suspension de l'incrédulité, on a fait l'effort de ne pas tacler sur le physique, on a fait l'effort de ne pas tacler sur la vulve, encarté, en poster, au fond. Là, par contre, je me dis que... j'aurais bien aimé y penser tout seul, quoi. Ouais, c'est pas con. C'est vraiment pas con du tout. C'est introduire une verbalisation, là où il n'y a que des non-dits et des sous-entendus, c'est assumer l'idée qu'une relation est un rapport de force qui va évoluer avec le temps en faveur ou en défaveur de l'un et l'autre. Non, là, franchement, Jeannette... Peut-être déjà vue quelque part. Pourquoi je l'appelle Jeannette, d'ailleurs ? Je sais pas. Non, là, peut-être, elle s'appelle Jeannette un peu, tu trouves pas ? Pourquoi pas ? Mais imagine Jeannette comme ça, non ? Ouais. De toute façon, Paulette, c'est déjà appris. Ah, ça se finirait. Ouais, moi, je trouve que Jeannette, ça lui va bien. Écoute, moi, là, je bois du Nectar, là. Franchement, j'ai même envie de le noter quelque part. Yves, je vais vous donner des exemples concrets de règles et de limites. Imaginons le cas du libertinage. Donc, vous êtes un couple qui va décider soit d'inviter une troisième personne, aller de le plan à trois, pour se rendre à une soirée libertine. Vous posez vos règles et vos limites, est-ce que... Alors, tu sais que j'avais promis, il y a très longtemps, une vidéo sur les soirées libertines. Je tiendrai promettre. Alors, je ne sais pas dans quel cadre on le fera, mais c'est un thème qu'il faut absolument embrasser au moins une fois, parce que, tout simplement, un, ça existe. Deux, à un moment, le contexte sanitaire va se régler d'une façon ou d'une autre. Et trois, c'est une question que tous les couples qui franchissent le cap des 40 ans, à un moment, se posent clairement ou de façon... De chacun de leur côté. Donc, à un moment, je ne sais pas pourquoi ce thème serait sensiblement évité. Tu as levé le doigt, Aurora ? Oui, avant de continuer sur cette histoire de plan à trois, est-ce qu'une petite pub ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de la pub ? Ah bah, si Aurora demande... Le 31 octobre approche, et vous le savez, c'est Halloween. J'ai failli dire depuis toujours, mais Madame Potron m'aurait biffé cette expression dans la copie. Halloween n'existe pas depuis toujours, il existe, on va dire, depuis l'américanisation de la France. Mais la France ne s'est pas qu'américanisée, elle s'est aussi déplacée, déclassée, remplacée, elle s'est faite agresser, et à ce titre, je m'inquiète, parce que je vois sur les réseaux des parents qui s'apprêtent à sortir le 31 avec leurs gosses pour aller réclamer des trucs chez les voisins. Vous sortez avec cinq gosses, vous en ramenez maximum quatre vivants. C'est votre choix, d'accord, mais moi, ça ne me va pas, parce qu'il faut quand même que vos gosses payent ma retraite. Donc moi, j'en veux cinq sur cinq. Pour cela, tonton Stéphane a fourbi son offre Halloween. Alors d'abord, elle ne dure que le 31, et uniquement le 31, de minuit à minuit. Et l'offre, c'est 31% sur le séminaire parents et le séminaire enfants, les indispensables à transmettre à vos enfants, les indispensables que vos parents auraient dû vous transmettre. Et non, ça n'est pas tout à fait la même chose. Pour le découvrir, je vous invite à lire la playlist des séminaires, je vous invite également à lire les témoignages, voilà les centaines de témoignages sur ces deux formations. 31 octobre, 31%. Le coupon, allez-vous deviner à quoi il correspond ? J'espère que oui. C'est cinq sur cinq. Le chiffre 5, S-U-R, et encore une fois, le chiffre 5. Est-ce que c'est ok d'embrasser la personne ou les autres personnes ? Est-ce que c'est ok de pénétrer, d'être pénétré ? Vous avez parfaitement le droit, à ce moment-là, de définir des règles et des limites qui vous sont propres à cette soirée-là, dans le temps. Dans le cas du polyamour, vous pouvez par exemple vous demander est-ce que nous sommes d'une relation principale ou une relation secondaire ? Et si nous sommes d'une relation principale, quelles règles et limites pour les relations secondaires ? Quelques exemples concrets, pas plus de trois rendez-vous avec une autre personne. Ou alors, ok, pour avoir des rendez-vous galants et des soirées avec d'autres partenaires, en revanche, pas de nuit complète avec une autre personne. Il y a également toutes les règles de protection, de safe sex, première ou secondaire, pour définir des degrés d'information sur ce que vous souhaitez savoir qui se passe en dehors de votre relation. Ça passe de « je ne veux rien savoir du tout » à « est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me raconter ce que vous avez vécu ? » Écoute, moi, je trouve que pour le coup, les mots tiennent souvent lieu des vertus qui manquent. Quand on dit « il faut qu'on communique, il faut qu'on communique », c'est généralement qu'il n'y a plus rien à communiquer. Là, pour le coup, je trouve ça très sain et je regrette presque de ne pas y avoir pensé moi-même. Et à ton avis, est-ce qu'elle l'a lu ? Est-ce qu'elle aurait pu le... Ça vient de Janet ? Ou elle aurait pu le lire quelque part ? Non, j'ai peut-être lu un truc approchant, dans un vieux bouquin, un livre qui... Dans mon sac, peut-être ? Va voir dans ton sac, alors. Alors, « Êtes-vous fait l'un pour l'autre ? » Non, dis pas de qui c'est. Lise plutôt l'extrait qui te revient en mémoire. Ouais, alors, un extrait qui est pas mal. « Le contrat de la liberté. Négociez les modalités de votre couple. C'est très joli, la fidélité. Mais c'est une arme à double tranchant. Combien de gens se croient tout permis dans leur mariage sous prétexte qu'ils sont fidèles ? » Sacha Guittri, acteur et réalisateur français. « Nous avons vu que le couple ne commence pas seulement quand on le décide, en son fort intérieur, mais quand on est capable de l'exprimer, et que l'autre est d'accord sur cette forme d'homologation. Une approche empreinte d'une certaine stratégie conservatrice qui ne manquera pas de heurter de nombreux lecteurs, peut-être même vous, mais qui a fait ses preuves sur le terrain. » Moi, j'entends des similarités. C'est comme si c'était un peu le creuset dans lequel elle est venue picorer les graines, le petit oiseau jeanesse. Ça se tutoie un peu, là. Ah ouais, ouais ? Il y a un paradigme commun. « Un contrat de la liberté, ça sonne bien mieux, n'est-ce pas ? Comme tout contrat, rien n'applique qu'il soit immuable dans le temps. Chaque clause est renégociable. » Elle l'a dit ça aussi, non ? Ouais, ça évolue. C'est pas figé. « Il est possible d'y ajouter des appendices, des annexes, voire d'en annuler certaines. Mais soyez certains d'écrire toujours ce contrat à quatre mains et de le réévaluer aussi souvent que nécessaire. » Ça, c'est inclusif. C'est pas un contrat qui s'impose à quelqu'un de façon indue, c'est une proposition de le construire à quatre. Moi, je trouve que la personne qui a écrit ça est assez inclusive et était assez précurseur. On raconte d'autres trucs, en plus, c'est vraiment pas con. Je trouve pas ça mal écrit, en plus. Limite pas plus mal que j'annexe le texte. Tu sais de qui ça vient à entendre « Entendez-moi sans vous fâcher ? » Non. C'est le misanthrope. Ah, d'accord. C'est la première scène, Alceste et Filinte. « Laissez-moi, je vous prie. » « Ah, laissez-moi. » Mais enfin, on entend les gens sans se fâcher. Peut-être que cette personne qui a écrit ça avait quelques petites références, tu vois, peut-être littéraires, cachées comme ça. Jeannette en a également aussi, mais on n'a pas l'épaisseur de les sentir. Ouais, c'est plus discret. C'est en filigrane. Elle est humble, en fait. « Que mettre dans le contrat de couple ? » Un bon contrat de couple n'a pas pour objet d'atomiser la relation en un million de petites règles de conduite. Non. Ni faites figurer que ce qui est important pour vous, ceux qui risquent d'être difficilement négociables, munissez-vous de votre feuille de route. La feuille de route. C'est un beau nom, ça. Mais j'aime bien cette idée. Ça sonne, ça swing. Et je pense qu'elle l'aimerait bien également, Jeannette. Peut-être que si elle avait rencontré la personne qui avait écrit ça, elle aurait eu un a priori de rejet, tu comprends, d'intolérance. Comme un urticaire ou quelque chose, elle n'aurait pas été inclusive. Alors que moi, j'entends les propos sans me fâcher. Et je pense que Jeannette, soit elle fusionnerait bien avec, soit elle, peut-être même qu'elle les a lus, je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'entendre le précurseur de Jeannette. Mais elle, c'est éthique. Peut-être que l'auteur de ces mots n'a pas de vulve rouge accrochée au mur chez lui. Peut-être pas. Je crois pas. Alors, comment ça se déroule alors, cette histoire de feuille de route ? Eh bien, en clair, les interrogations devant ouvrir la discussion du contrat sont les suivantes. Que ferons-nous si l'un d'entre nous éprouve de la sympathie pour une personne de l'autre sexe ? Où commence l'inconfort de l'autre ? Doit-il l'exprimer sur le moment ? Où est la limite de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas ? Puis-je avoir une amitié avec un homme ou une femme ? Puis-je déjeuner avec cette personne ? Dîner ? Pratiquer un sport ? Une activité de détente ? En clair, où est la limite concrète au-delà de laquelle le contrat sera effectivement rompu ? Reportez-vous pour cela au test dans la deuxième partie consacrée à la compatibilité amoureuse. Ah oui, il y a même un test, oui. Donc c'est fini ? Oui, c'est fini. À part la partie patrimoniale, j'ai quand même entendu beaucoup de Jeannette là-dedans. Même le patrimoine, elle en parle. Quand a été publié cet ouvrage que tu tenais caché dans ton sac ? Date de 2017. 2017. Et Jeannette, 2021. Et comment s'appelait l'auteur ? Stéphane Édouard. Ah ! Merde alors ! Mais je croyais que quand c'était moi qui le disais, c'était rationaliste, c'était froid, c'était pragmatique, c'était pas compatible avec le ressenti, le sentiment, la spontanéité. Et je croyais que ça avait des relents nauséabonds quand c'était moi. Mais quand c'est Jeannette, il n'y a pas de relents. On va lire les commentaires à côté de la publication vidéo de Jeannette sur Instagram. C'est lumineux, c'est inclusif, c'est nouveau, c'est frais. Matt O'Héro, merci beaucoup pour les personnes qui sauraient faire d'autres recherches, blabla. Claire Ferracci, magnifique ! Merci à toi d'expliquer des termes simples. Mathilde, merci beaucoup. Je n'ai pas du tout ressenti que la vidéo était longue, c'était très chouette et enrichissant. Juliette Cabrou, merci de rendre ces sujets accessibles au grand public, please, please. Mais c'est génial, c'est tellement bien d'expliquer, vidéo parfaite. Roadcats Family, merci, 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 mais je ne comprends pas. Mais quand c'était moi, j'étais le vilain coach, j'étais le vilain séducteur, j'étais le vilain castreur de spontanéité. Écoutez, les temps ont changé, les temps sont inclusifs, tout le monde n'a pas l'esprit qui tourne à la même vitesse, certains avaient raison des années avant, peut-être est-ce l'heure de partager à vos amis-filles qui entendraient avec plaisir le discours de Jeannette, le livre de Stéphane Edouard, en disant, ben tu vois, ce mec-là disait exactement la même chose des années auparavant, peut-être peux-tu revoir ta copie, voilà. Testez l'humidité de vos amis, offrez-leur Elle vous fait l'un pour l'autre de Stéphane Edouard, M6 édition, en plus le prix est modique, c'était 12,90, un truc comme ça ? Offrez ce livre à vos amis-femmes en leur disant, avant de te renseigner sur l'auteur et de le prendre pour un grigou ou un conservateur ou un complotiste ou que sais-je encore, écoute, c'est exactement ce que tu trouves formidable sur Instagram aujourd'hui, il avait tout dit avant. Il ne coûte que 13,50. Voilà, voilà ce que je vous propose de faire. On arrête là la vidéo de Jeannette, de toute façon, l'essentiel de son discours, je pense qu'on a compris. Et encore une fois, n'attendez pas, comment dire, soyez toujours humbles par rapport à la capacité des gens à se remettre en question, même ceux qui l'avaient critiqué à l'époque, aujourd'hui, n'admettront jamais qu'ils ont eu tort, ils diront soit qu'ils n'ont jamais été aussi critiques que ça, soit que j'avais raison ou qu'on les a mal renseignés. Mais notre porte sera toujours ouverte, il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est ça, comme dit ma sœur, ma porte est toujours ouverte. Alors, bref, si vous avez trouvé notre jeu d'acteur absolument démentiel, je pense que c'est le moment de le dire en remerçant la vidéo avec un pouce. Et si vous avez compris que j'avais quand même raison avant la meute sur les sujets des relations hommes-femmes, je pense que c'est le moment de s'abonner à ma chaîne, plus qu'à celle de Jeannette. Si vous voulez avoir par contre 4, 5, 10 ans de retard sur tous les concepts, abonnez-vous à celle de Jeannette, c'est au choix. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas. Concrète étude de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un œil.